Les Warly, c'était donc une forme d'art rituel réalisé que deux fois dans l'année, c'était réalisé uniquement par les femmes, c'était des peintures collectives à l'intérieur des maisons ou sur les murs, et donc elles étaient réalisées deux fois dans l'année au moment principalement des récoltes du riz et des mariages. Donc deux actes picturaux dans une année font qu'il n'y a pas de pratique quotidienne, il n'y a pas de savoir-faire picturale en quelque sorte. Les peintures étaient très primitives, très brutes, passionnantes, très intéressantes. Et dans les années 70, Giliasoma Maché, qui était en hauteur de contact avec les siens, se met à dessiner au quotidien, pas que les sujets éphémères, les contes et légendes de ce tribut. Et c'est cet homme qui tout d'un coup se met dans son coin à dessiner au quotidien, acquiert en savoir-faire qui n'existait pas, qui commence à faire l'admiration de ses proches, puis des autorités indiennes. Et cette renommée absolument incroyable de Giliasoma Maché, qui devient un artiste légendaire pour l'Inde, fait que cette tradition féminine disparaît et est reprise par les hommes dans un geste quotidien. L'art rituel existe toujours, mais la pratique quotidienne, la pratique marchande, on va dire au niveau de l'art, sur la toile et sur le papier, devient le fait des hommes. Aujourd'hui, où les voyages sont plus faciles, où les mentalités ont évolué, de nombreuses jeunes filles et femmes se mettent à la peinture également chez les Warli, exposent également. Au départ, c'était des murs en terre rouge, des murs en bambou recouverts de terre ocre, rituellement lavés à la bouse de vache que l'on retrouve aujourd'hui également sur les peintures. Les Warli n'utilisent donc qu'une seule couleur, ensuite, c'est par ce fond qui est naturel, c'est le blanc, et le blanc est utilisé avec de la pâte de riz diluée avec de l'eau. La pâte de riz a été abandonnée au moment du transfert sur la toile et sur le papier, tout simplement parce que c'est intransportable. Donc c'est l'acrylique, Gilias continue à peindre avec un petit bâtonnet de bambou qu'il mâchonne pour l'assouplir comme un pinceau. D'autres artistes Warli utilisent le pinceau carrément. Le fait d'utiliser une morceau de bambou mâchonée de manière totalement artisanale donne un trait plus irrégulier que le pinceau et fait que la touche de Gilias de quelques autres artistes Warli qui utilisent aussi cette technique a quelque chose de plus sensible en quelque sorte que ceux qui utilisent le pinceau. Il faut savoir que l'art des Warli maintenant est devenu assez connu en Inde et qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui vivent de la peinture. Il y a juste une dizaine d'artistes vraiment talentueux, reconnus, un peu comme chez les abrogènes australiens. Après on retrouve dans les boutiques Handicraft, dans les boutiques de souvenirs pour les touristes, à Bombay, à Delhi, on peut acheter des petites peintures Warli pour 100 roupies. La peinture Warli, c'est une peinture qui est basée sur trois formes, le rond, le triangle et le carré. Un triangle pointé vers le haut pour dessiner le bassin des personnages, d'une silhouette. Le triangle pointé vers le bas qui va être le torse, les deux réunis à la taille, comme les profils égyptiens, en leur sommet opposé, constitue encore et surtout permet l'animation. Ces deux pointes opposées, ces deux pointes en triangle opposé, il suffit d'incliner un triangle par rapport à l'autre et tout d'un coup vous animez les personnages. C'est quelque chose comme l'ancêtre de l'animation, c'est cet art Warli qui n'est ni plus ni moins qu'un éloge de la vie et du mouvement, cet éloge de la vie et du mouvement qu'on retrouve à travers le symbole de la roue dans la pensée bouddhiste, hindouiste. Les indiens appellent les personnes issues des communautés tribales les adivasis, ce qui veut dire littéralement les premiers habitants et on est à la base même de la culture indienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501